... Comme chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des douanes, vous présentez un de vos peintres, ou bien deux ou trois de vos peintres. Quel est l'objectif de cette initiative ? D'abord, c'est la Journée internationale des douanes. D'abord, c'est le fait de célébrer le douanier et les douanières. D'accord ? Donc, c'est chaque année, le 26 janvier de chaque année. Nous, on organise ça sur une semaine. En réalité, c'est l'idée de dire que les douaniers ne sont pas uniquement ceux qui vous trouvez au niveau des frontières, qui vous arrêtent pour vous contrôler, etc. C'est des Marocains, c'est des citoyens qui peuvent avoir des hobbies et qui sont aussi des talents, qui ont des talents. Et donc, on essaie de les mettre en valeur, de mettre en valeur leur travail et de les encourager à aller plus loin. Parce que l'important, c'est de faire bien son travail en tant que douanier, mais aussi de vivre sa vie en tant que Marocain, qui s'épanouit dans ce qu'il aime et dans ce qu'il a de plus profond. Et vous voyez, les œuvres sont très colorées. Aujourd'hui, c'est un artiste de l'art naïf. Et donc, c'est des œuvres, moi, que je trouve formidables. Alors, en discutant avec lui, il me dit que c'est des œuvres qui peuvent prendre jusqu'à un mois pour faire un petit tableau comme celui-là. Et donc, ça montre combien il y a de recherches au fond de soi pour sortir des sablots aussi beaux que ceux-là. Sinon, en tant que douanier et directeur général, que représente pour vous cette journée ? Non, encore une fois, c'est une journée pour célébrer les douaniers. Mais c'est également une journée, on aura demain, je pense, demain, oui, une cérémonie pour partisans officiels au cours de laquelle on fait, entre nous, le bilan de l'année 2018. Que ce soit un bilan en termes, disons, économiques, mais également un bilan social pour voir comment la douane en 2018 s'est comportée, qu'est-ce que nous avons réalisé, qu'est-ce que nous n'avons pas réalisé. C'est aussi l'idée de nous projeter vers l'avenir et d'entamer cette année 2019 dans la bonne humeur, dans le sérieux également. Alors, il y a cette exposition, ce vernissage, mais il y a également un certain nombre d'activités qui sont organisées un peu partout au Maroc, que ce soit des activités culturelles ou également des activités sportives. Et nous aurons, à titre d'exemple, une rencontre avec nos amis gendarmes. Et là aussi, c'est l'ouverture de la famille douanière sur l'ensemble des corps et des partenaires avec lesquels nous travaillons au quotidien. Vous présentez une collection de vos tableaux. Que représente, c'est-à-dire, cette activité pour vous en tant que douanier ? Premièrement, je vous remercie pour votre interview. Concernant ma participation à cette exposition organisée à l'occasion de la journée internationale de la douane, qui coïncide avec le 26 janvier de chaque année, alors je participe avec une dizaine de tableaux qui traitent surtout un thème concernant Issavera, tout ce qui est relié à la tradition gnawa, la musique d'Issavera. Comme vous voyez, cette manifestation, je la trouve très intéressante pour moi parce que j'expose mes œuvres, surtout dans l'art naïf, au public large ou la douane. J'aimerais bien que tout le monde découvre mes travaux à travers cette exposition. Je pense que la plupart des gens jusqu'à présent admirent cette exposition, ce qu'on souhaite pour le moment. Quand on voit vos œuvres, on est très vite branché sur Issavera parce que l'art naïf d'Issavera, il est très connu, il a vraiment une particularité. Donc vous êtes d'Issavera, ça c'est sûr. J'ai passé presque huit ans, j'ai exercé huit ans à l'aide d'Issavera. C'est pour cela que je suis énormément influencé par l'art naïf d'Issavera. C'est pour cela que vous trouvez presque tous mes tableaux sont caractérisés par l'art naïf. Donc huit ans à Issavera, c'est automatiquement une grande influence sur l'artiste. Et sinon, est-ce que vous vous exposez ailleurs, c'est-à-dire à part cette exposition à l'occasion de la journée internationale ? J'ai déjà exposé à Casa, à Marrakech, à Gedi, et bien entendu, ça fait huit ans. Donc j'ai déjà exposé ailleurs, à Singapour. Et j'essaie encore d'exposer à d'autres villes, comme Rabat, comme pourquoi pas d'autres... Donc votre travail, c'est-à-dire ne dérange pas... La peinture que vous faites ne vous dérange pas ? Vous avez assez de temps pour peindre, exposer et faire votre travail de douanier ? En contraire, ça m'aide à travailler plus... Je me concentre plus sur mon travail en tant que douanier. Mais là, c'est de la culture. C'est intéressant pour la vie en général. Ça n'a rien à voir avec... C'est complémentaire, on peut dire. Puis c'est déstressant, je crois. Ah oui, vous savez bien, il est du travail. Donc il faut le dégager... Dans la peinture ? Dans la peinture, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, C. Mohamed, et bon courage. On a vu cette dédiwaner, ça a été de l'alami. Comment tu as dit la dédiwanerie, cette dédiwanerie ? C'est la dédiwanerie, c'est de l'alami. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on nous dit à l'un, à l'un, à l'un. On a fait un dédiagnement, à l'un. On a fait un dédiagnement, C'est-à-dire qu'il y a tous les gens, nous avons des médecins, 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 des médecins. Nous avons fait le travail de l'économie, des médecins, des médecins. Et tu n'as pas vu ce travail ? Tu n'as pas vu ce travail ? Tu ne sais pas, c'est le travail d'économie, du travail d'économie, ou ce travail d'économie ? Tu n'as pas vu ce travail ? Oui, c'est le travail d'économie. Enchanté leur travail d'économie d'économie. J'ai des médecins, des médecins, des médecins pour les médecins et débringues aux médecins. Je ne suis pas préoccupé d'économies d'économie. Je suis dans l'adrata de l'esprit de la technologie, ça a 5 en 5, c'est le 6, et je suis dans l'adrata de l'esprit de la technologie, dans l'esprit de la technologie, qui est dans l'esprit de la technologie.